Africa Tourism Sharing, une association d'indignes fils congolais de la diaspora, résidant en France, vient une fois de plus faire preuve d'africanisme en parlant potentialité touristique et historique des deux Congos. Patrimoine naturel et immatériel, les intervenants expliquent. Il faut d'abord enseigner l'histoire et la culture dans toutes les classes et dans l'éducation de chaque Congolais. Ça veut dire donc d'apprendre à voir, mais également d'apprendre à entendre, d'apprendre les danses, d'apprendre la rumba, d'apprendre la sape, d'apprendre toutes les particularités du patrimoine immatériel et matériel qui fait la caractéristique du Congo. Et nous avons la chance d'avoir certains conservateurs, notamment M. Bernard Toulier, auquel moi j'ai eu l'occasion de voir tous les travaux qu'il fait. Cela m'a donné l'idée, en 2012 ou 2013, d'avoir travaillé avec le conseil départemental du Pouche pour faire l'inventaire avec les conseillers départementaux, l'inventaire systématique de tout le patrimoine culturel, le patrimoine immatériel, le patrimoine naturel. Le Congo doit faire connaître son histoire, mais aussi ses lieux de mémoire. Aujourd'hui, avec la restauration de la Corniche, avec le viaduc de la Bricuterie, je crois que c'est l'occasion de montrer aux gens que nous avons un trésor inestimable que nous pouvons, quand nous recevons des étrangers, quand nous recevons des amis, mais leur faire découvrir ce patrimoine. Et donc c'est en redécouvrant ces particularismes, en les cultivant et en les transmettant, avec une nouvelle appropriation, qu'on peut mieux s'enraciner dans la mondialisation du XXIe siècle. On a dit diversification de l'économie, en partant du tourisme, mais également en se réappropriant de l'histoire du Congo, n'est-ce pas ? On peut faire recette.